bonsoir à toutes et à tous ce soir j'ai la joie l'immense joie d'accueillir de nouveau hélène tapelet bonsoir hélène bonsoir bonsoir à toutes et à tous tu vas bien oui je vais bien je suis contente d'être là plus détendu que la dernière fois donc ça me fait plaisir de voir plus détendu c'est super ben c'est le but parce que le but c'est qu'on soit soi même chacun et chacune donc on vous accueille avec nous dans le chat dites nous si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien si tout marche bien et puis ce soir on va vivre un bel atelier alors on commence pas tout de suite on va vous en parler un petit peu de ce bel atelier et j'aimerais hélène que tu nous parles de toi je sais que tu as 30 ans de pratique de communication non violente ça veut dire quoi ça fait des tu veux nous en parler ça oui ça veut dire que j'ai eu la chance de rencontrer marshall rosenberg donc le créateur du processus de la communication non violente à une époque où il était absolument pas connu bon il n'est pas beaucoup plus connu maintenant mais quand même maintenant avec les livres et tout il est un petit peu plus connu quand même et ben j'ai compte ben ça m'a plu la communication non violente ça m'a tout de suite parlé et j'ai continué à me former avec lui et je me suis formée je me suis formée quand même de 2000 de 1989 et chaque fois qu'il venait en france ou en suisse je j'allais le voir pour une piqûre de rappel c'est un peu quelque chose comme ça jusqu'en 2006 mais j'ai commencé à à à à former on peut dire à la communication je n'appelle pas j'aime pas ça former déformer les déformer les habitudes comme dit ma collègue anne bourritte déformatrice d'habitudes relationnelles en 1992 1992 pour les suisses oui elle est belge je ne sais pas s'ils disent 90 ou 80 non je crois pas qu'ils disent ça ah non je crois pas ok génial c'est super alors donc l'atelier de ce soir l'atelier la communication non violente pas à pas en pratique alors pourquoi pas à pas est ce que c'est parce que ça prend du temps de je suis de se reformer tout ça et le coeur et tout et tout et bien moi ça m'a quand même pris 15 ans ok donc c'est pas on va y arriver mais pas à pas c'est qu'en fait j'aimerais que on puisse s'exercer à chaque point du processus pour une idée de qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que l'intention de la communication non violente quand on veut être en relation qu'est notre intention après qu'est ce que c'est qu'une observation qu'est ce que qu'est ce qu'on appelle un sentiment ou un ressenti qu'est ce qu'on appelle un besoin qu'est ce qu'on appelle une demande et qu'est ce que ça veut dire l'empathie accueillir l'autre et écouter l'autre donc c'est pouvoir aller pas à pas par rapport à une situation concrète que chaque personne va proposer en fait chacun va faire un petit peu de la pratique et puis on va expliquer exercer chaque point bien sûr ça donnera une idée en fait voilà le pas à pas c'est que ça donnera une idée on aura survolé le processus et après ça demande beaucoup des fois d'aller suivre encore des formations je vous dis moi j'ai fait j'ai suivi des formations jusqu'en 2006 donc parce que il ya c'est vraiment un changement de paradigme donc ça demande du temps pour changer notre vision relationnelle et notre et dans notre vision relationnelle il ya notre manière de communiquer avec l'autre et avec soi même aussi hein donc mais comme ça ça donnera une idée personne de quoi il est question génial alors on a plein de commentaires il ya luna qui dit c'est super j'aime beaucoup la communication non violente merci luna bonjour alors justement ça aide ça aide dans quelle situation à la communication non violente hélène alors ça aide dans toutes les situations parce que en fait ça c'est une manière d'être relation donc ça aide quand on a envie de dire merci donc quand on a envie de célébrer la vie et ça aide quand on a un différent ça peut être des très petits différents hein mais quand il ya qu'il ya des choses qui nous conviennent pas comment pourrait les dire et comment pourrait accueillir les autres enfin ça sert chaque fois qu'on est en relation donc ça aide dans tous les aspects de la vie avec le facteur avec les enfants avec notre supérieur hiérarchique avec nos collègues avec notre conjoint avec notre soeur avec notre frère avec nos parents avec le chien moi je m'utilise avec mon chien ça marche très bien alors donc c'est dans l'intention que tu envoies c'est ça ou c'est les mots il ya beaucoup l'intention c'est sûr c'est bien sûr que l'intention c'est fondamental parce que utiliser la communication non violente avec les quatre points observations sentiments besoins demande avec une idée que on a envie d'obtenir ce qu'on veut à tout prix ben et puis ça c'est une manière d'être dans un mode de manipulation donc c'est pas ça l'idée l'idée c'est de contribuer à un monde et puis aussi se changer soi même avoir envie soi même de manifester le monde dans lequel on a envie de vivre comme dirait gandhi soyons le changement qu'on aimerait voir dans le monde donc pour moi la communication non violente c'est une manière de d'être le changement qu'on aimerait voir dans le monde dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres et obtenir les services des uns des autres c'est vraiment beau parce que toi tu as été formé par marshall rosenberg et tu as formé stéphane crestani et moi je me forme avec stéphane crestani tu vois et il m'a dit de toi que toi en fait c'était pas les mots c'était la posture l'intention que tu avais plus que des mots en fait la communication non violente c'est plus une intention une posture oui mais quand même oui bien sûr qu'il ya la posture mais il ya aussi les mots dans le sens que je parle là oui j'utilise quand même temps en temps le verbal mais c'est vrai que j'aime bien que le verbal soit soit relié à notre vérité intérieure et pas que le verbal soit un mode déconnecté de notre vérité intérieure moi j'aime bien la vraie authenticité mais l'authenticité authenticité une authenticité au service de la vie à une authenticité où je te balance mes trois jugements mais deux exigences c'est l'authenticité du coeur et c'est un peu c'est un peu comme on dirait c'est mettre son intelligence au service son coeur et pas que l'intelligence soit déconnée connecté du coeur et que le verbal soit connecté à son coeur bah en tout cas moi je suis tellement contente que tu sois là ce soir parce que je sais qu'on a la chance de t'avoir dans cet atelier donc je vous mets le lien pour vous procurer l'atelier dans le chat et sous la vidéo et ça va être vraiment fort hélène je sens que waouh et on a une surprise aussi tu sais les documents tu veux nous en parler des documents que tu vas partager oui je vais partager des documents que j'espère que vous arriverez à lire parce qu'ils ont été scannés j'ai ma maison qui a brûlé il ya trois ans et mais plus de 20 ans de matériel pédagogique communication non violente est parti en fumée avec mon ordinateur et je n'avais pas de sauvegarde donc j'ai tout perdu et du coup bah j'ai essayé de chercher dans des choses qui n'avaient pas brûlées et donc c'est pas les papiers les plus formidables parce que quand c'est scanné c'est moins facile à lire mais c'est des doc il ya des documents qui datent de 1999 bah que j'avais reçu de qui avaient été traduits par nous mais qui étaient des documents de marshall rosenberg parce que lui je nous les donnais en anglais après on les traduisait c'est génial ça c'est vintage c'est des documents vintage mais c'est ça mais je les ai vu c'est magnifique et donc là on va vous les partager mais oui on va vous les partager mais peut-être faudra faire un petit zoom faudra vous approcher de votre écran faire pause dans votre atelier pour pouvoir vraiment bien lire donc vous nous excuserez de ça mais en tout cas c'est vraiment avec le coeur ça vient de marshall et de toi parce que avec toi ceux qui étudiaient il y avait anne bourrit et il y avait qui d'autre la première qui a rencontré marshall rosenberg puisqu'il est venu en suisse et en en suède au départ et puis c'est la première qu'il a rencontré en suisse c'est laurence bruchweiler et puis après en 1986 et après anne bourrit et moi on suivait la même formation et donc on l'a rencontré en 1989 et voilà au début il venait en suisse il a toujours beaucoup aimé la suisse parce qu'il trouvait que c'était justement un endroit assez calme et ça le ça le reposait après il a pas mal été en belgique aussi ok et anne bourrit l'a beaucoup traduit en belgique et godfrey spencer après il y en a d'autres qui l'ont traduit mais au départ il venait en suède et en suisse il n'était pas du tout connu personne ne connaissait il a été il a commencé à être un petit peu connu dans les années 2000 quand son livre était traduit en français les mots sont des fenêtres ou des murs voilà celui-là tu le conseilles de livre pour commencer peut-être oui et puis il y a il y a l'autre c'est savoir avec le conflit vivre ah là là je les ai pas là je suis des je les ai pas mais d'accord en paix dans un monde de conflit il y en a ah oui c'est ça il y a il y a il y a les mots sont des fenêtres ou des murs et à vivre en paix dans un monde de conflit je trouve que il est bien aussi celui-là super ok moi je vais lire alors celui-là je l'ai pas lu oui parce qu'il donne beaucoup d'exemples ok il explique le processus dans dans les mots sont des fenêtres ou des murs mais dans l'autre il donne beaucoup d'exemples beaucoup de choses ouais qu'il a vécu des choses réelles et c'est intéressant super donc là on va démarrer très bientôt l'atelier l'idée c'est que la personne elle vienne que vous veniez avec un problème quelque chose qui vous qui vous embête et on va le travailler dans l'atelier en suivant tout le processus que tu vas nous indiquer c'est ça il est oui mais faut choisir une situation simple pas la situation là c'est compliqué parce que c'est difficile d'apprendre oui c'est comme si on on va prendre un vélo avec des petits trous là mais si tout de suite on prend je vais conduire la maserati sur l'autoroute mais j'ai pas appris à conduire ça va être compliqué donc faut prendre une situation simple au départ pour qu'on soit pas trop impacté émotionnellement autrement c'est difficile de comprendre de quoi il est question donc c'est pas la situation la grande situation conflit c'est 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 prendre un exemple pour pouvoir s'exercer ok et quand on se procure l'atelier on peut le revoir une deuxième fois en prenant une autre situation que celle qu'on a fait oui génial ok luna elle est partante là elle nous dit c'est super elle est contente que tu sois là un grand merci à toi hélène ça m'intéresse bien merci merci beaucoup luna super alors est ce que tu veux nous dire encore une chose importante avant de faire cet atelier à retenir de la cnv et puis après on y va mon dieu qu'est ce que j'ai envie de dire c'est le langage du coeur ouais c'est le langage du coeur c'est un langage naturel mais comme on n'a pas appris à forcément voir la vie de cette manière là c'est comme s'il y avait une rééducation à faire pour revenir dans notre état naturel mais c'est un langage naturel waouh c'est beau quand on a envie ben oui qu'on a envie de vivre dans un monde où on a envie d'être ensemble on n'a pas envie d'être en compétition on a envie d'être ensemble on a envie de mais il ya tellement de blessures qui sont liées au monde dans lequel on vit que des fois ça prend un peu de temps moi ce que j'aimerais dire aussi c'est que la communication non-violente j'ai beaucoup utilisé dans mes conflits intérieurs au départ beaucoup plus beaucoup avant de commencer à parler à quelqu'un j'avais j'avais beaucoup de conflits intérieurs parce que je crois que les pires des conflits c'est à l'intérieur de nous il ya une partie qui dit ici et une autre partie qui dit ça puis elles sont pas d'accord entre elles et puis je l'ai beaucoup utilisé pour écouter tout ça waouh donc ça permet aussi un développement un apaisement intérieur par rapport à toutes ces voix qui nous parlent toutes les parts de nous c'est ça oui c'est à dire oui j'aimerais faire ça mais en même temps je n'ose pas faire ça c'est de part alors et d'aller les écouter l'une et l'autre et comprendre quels sont leurs besoins et ces trucs des stratégies qui tiennent compte des besoins de tous ça apaise c'est clair génial et ben on y va c'est parti je vais faire mes petits clics moi j'ai trop hâte donc on va plus attendre on va plus attendre du tout et excusez moi si je me mouche ah oui vas-y je suis désolé ça fait pas très élégante ah ben justement l'idée c'est qu'on soit nous mêmes en fait on vous propose d'être vous même et du pas